Bonjour à vous les copains, on se retrouve aujourd'hui pour continuer du coup la carrosserie de ma BMW E36. Alors là il va y avoir de la découpe, on va découper la bagnole, on va lui découper les ailes, on va faire de l'ajustement, on va découper de la fibre, ça va être dingue. Il y a deux semaines on s'était quitté, j'avais fait tout le montage à blanc de la voiture, mais il reste beaucoup de petits ajustements et là je suis pris par le temps parce qu'en fait le peintre attend sur les ajustements pour que je puisse lui envoyer toutes les pièces. Donc on va tout de suite s'occuper par l'aile arrière, on avait un petit problème avec le kit en fil pour la trappe à essence qui ne s'ouvrait plus. Elle ne s'ouvre pas à fond parce qu'elle est bien butée ici. Donc l'idée c'est de venir découper ce bout là qui dépasse, j'avais fait des petits traits là on les voit, donc je vais essayer de suivre la ligne ici pour que ça fasse propre et venir enlever tout ce surplus là pour laisser la trappe à essence ouverte qu'on puisse quand même l'ouvrir. Donc je découpe ça, on met la aile ensuite sur la voiture, on regarde si ça s'ouvre bien pour les ailes avant parce qu'il y a aussi des modifs à faire pour tout ce qui était les répétiteurs de clignotants. Alors là j'en ai une, le problème c'est que je ne sais pas exactement où va le répétiteur, je n'ai pas envie de m'amuser à prendre un mètre et à mesurer sur mon aile avant. J'ai une petite technique qui permet de faire ça très rapidement et d'être au poil de cul près comme il faut sur la voiture. Je vous montrerai ma petite solution, on va déjà découper les bouts d'ail arrière. On dirait presque que ma coupe elle est d'origine, il n'y a pas une bavure, donc on va aller mettre ça en place. Maintenant on peut l'ouvrir, on peut mettre le plein, donc ça c'est une bonne chose de fait, on va passer sur les répétiteurs de clignotants des ailes avant. Alors pour reporter on va dire le trou du clignotant sur mon extension en fibre, sans utiliser de mètre ou quoi, et je vous assure que cette méthode là est beaucoup plus précise. Il vous faut du scotch papier et un marqueur tout simplement. Il vous faut absolument deux points de repère que vous pouvez trouver sur votre élément de base et sur aussi le kit. C'est ce qui va vous permettre de vous y retrouver et d'être vraiment au poil de cul près. Alors, voilà, vous venez tout simplement faire un point pile-poil au milieu, c'est là où j'ai le trou pour mes vis sur le kit en fibre. Voilà, le petit carré pour mettre l'insert plastique pour visser le répétiteur, il vient ici. Et ensuite on vient tracer du coup le clignotant. On va déscotcher, aller mettre ça sur l'aile, on va faire pareil de l'autre côté. Et puis voilà, ça sera nickel normalement. Je reprends mes petits points sur les trous des ailes qui sont là et là. Normalement ça doit correspondre à la perfection. Ouais, parfait. Voilà, tac, tac, tac. Et du coup, le répétiteur. Il n'y a plus qu'à découper dans le scotch. Des fois, il ne faut pas se casser la tête. Je vais découper, il faut enlever le scotch. Hop, du coup, déjà ça passe, nickel. Et bah voilà. Et puis le trou, est-ce que je suis en face ? Ouais, nickel. Voilà, c'est là qu'on arrive un peu dans le mode barbarie. Les ailes avant, c'est ce qu'il y a de plus simple. On se rappelle que le kit, il venait vraiment fitter parfaitement avec l'aile. On gardait juste un peu de largeur. Mais on va venir couper. Du coup, l'aile de base, pour être sûr que les grosses roues qui vont venir ensuite, passent et ne viennent pas frotter justement là-dedans. Voilà. Le l'arrière qui ne te fait pas de dessin, disqueuse, réservoir d'essence. L'équation est plutôt propice à un incendie. Ça va péter ! PÉTER ! Donc, on va éviter ça. Je vais essayer de protéger un petit peu. Je prévois l'extincteur au cas où. J'espère vraiment pas m'en servir. J'avais déjà fait une démarque ici. C'est vraiment là où c'est que le kit s'arrêtait. Donc, il faut vraiment que j'aille manger plus haut. Je vais me mettre comme ça pour éviter d'envoyer les jets d'étincelle dans le réservoir. On va venir un peu camoufler ça si on peut. Et on va découper à un max. Mais vous allez voir, il y a un petit truc à faire ensuite pour venir faire une bonne étanchéité du passage de roues. Putain, j'ai cru voir de la fumée. Je me suis chié dans le troc. Mais si, il y a de la fumée là. Oh là, il faut vite que je l'endlève. L'équation est plutôt propice à un incendie. Ça fume, ça fume, tournevis. Ça fume encore. On va balancer de la flotte dedans, mon pote. Un coup d'arrosoir. Explique à l'assurance. Toi, tu le fais à ta bagnole, un radiscante. Je pense que c'est dedans. D'ailleurs, de la merde. Ça cramote. Gentiment. Ouais. Du coup, extincteur-arrosoir, c'est pas de trop. Après, je pense pas que c'était grand-chose. Ça chauffe beaucoup. Il doit y avoir un peu une merde là-dedans, tu vois, avec les années. Et puis ça, ça fume autre. Mais c'est pas violent. Je dis ça, ça se trouve dans 10 minutes, elle est en feu. Bah, le bordel, t'as. Oh, le coup de chaud, toi. Du coup, je vous explique un peu rapidement. Attendez, je vous pose. Vous voyez, là, il y a l'aile qu'on a coupée et qu'il a failli prendre feu, du coup. Vous voyez, il y a une double aile à l'arrière. Donc, c'est ça le problème. Enfin, c'est pas un problème, mais c'est juste que ça va nécessiter ensuite de venir resolider, remettre ensemble les deux bouts d'aile qui ne seront plus ensemble. Parce que sinon, dès que je vais rouler, toute la boue, la merde, en gros, va aller dans les ailes, puis je vais accumuler de la merde. Donc, bien sûr, vous l'aurez compris, tant qu'à faire, enlevez-en un gros bout. Parce qu'une fois que vous allez tout remettre ensemble, si vous n'en avez pas renoncé, eh bien, c'est trop tard, quoi. Il faut tout recommencer. Donc, du coup, une fois que ça a fini de prendre feu, j'en ai renlevé un petit peu. Et voilà. Voilà à quoi ça ressemble maintenant. Donc, voilà. Là, on voit bien les deux ailes. Là et là. Enfin, elle est plutôt là et là. Donc, ce que je vais faire, moi, c'est qu'après, je vais venir souder celle-là sur celle-là. Puis, je vais venir faire un joint d'étanchéité tout ici. L'avantage que j'ai, c'est que là, maintenant, avant de faire ça, là, je vais pouvoir mettre mes roues et voir si c'est nécessaire d'en enlever encore ou non. Là, je ne pense pas. Mais bon, dans le doute, on va quand même le faire. J'ai remis un coup d'arroseur pour être sûr, j'étais en PLS. Voilà. C'est bon pour vous ? On se retrouve quelques jours plus tard après la presque catastrophe, on va dire. Donc, pour les ailes avant, en gros, il n'y aura pas grand-chose en plus à faire. J'ai recoupé le pare-bouc pour qu'il vienne bien plaquer contre le kit en fibre. Il n'y a pas de souci, ça fera bien l'étanchéité. Seul truc à faire, vous voyez, là où il y a la découpe, c'est venir mettre un petit peu de peinture anti-corrosion pour ne pas que ça vienne à rouiller dans le temps. Mais ça, c'est trois fois rien. Par contre, pour l'arrière, je vous ai dit, surtout si vous venez à couper, n'hésitez pas à bien couper, comme ça, vous le faites une fois, pas deux. Alors, oui, mais... Oh, oh, alerte au gogol ! Alerte au gogol, les enfants ! Parce que là, j'ai un peu dépassé les limites, on va dire. Je vous explique. Normalement, vous avez votre jouet d'aile qui continue, celle-là qui n'est pas coupée aussi haute. Et en fait, vous venez couper des petites lamelles comme ça, rabattre sur cette aile-là, pointée avec un poste à souder, jointée, un coup d'anti-rouille, et l'affaire est dans le cul de l'âne. Sauf que là, vous avez remarqué que là, il y a un renfort de caisse. S'il y a un renfort, il n'est pas là pour rien. Je n'ai pas envie d'en faire une caisse, je suis une gomme. Donc, je ne vais pas découper des lamelles pour rabattre sur ma caisse. Ce que je vais faire, c'est que je vais bien l'appuyer. Je vais déjà venir dans un premier temps meuler pour retrouver, on va dire, la caisse brute. Appuyer ici, meuler ici, pointer un max. Et puis, quand il y aura des trous, parce qu'en fait, là, c'est un accès direct au coffre. C'est-à-dire que si je viens rouler quand il pleut, je vais remplir le coffre de flotte. Ce n'est pas l'idée. Donc, je vais pointer un max comme ça. Et ensuite, je viens de faire un rajout de tôle. Je ne peux pas rabattre la tôle d'origine. Je viens de rajouter des tôles, les souder, jointer et mettre un coup d'anti-rouille. Donc, à tout problème, il y a une solution. Bon, des solutions, des fois, un peu plus chiantes que d'autres, mais on va faire. On est quelques jours après le jointage des ailes. Alors, vous allez voir un truc, voilà, c'est fait. Donc, c'est bien étanche, ça a bien rigidifié. Mais on voit très clairement que là où la tôle a été mise à nu, ici, il y a encore un revêtement. Mais tout s'est mis à nu, ça a tout rouillé. C'est pour ça, en fait, voilà, qu'on vient appliquer un traitement anti-rouille pour éviter que la caisse devienne un vrai gruyère. Je vais tout simplement poncer un petit coup la rouille et passer mon traitement anti-corrosion. La caisse, ça avance bien. La protection contre la rouille, c'est bon, c'est fait. Maintenant, c'est bien sec, c'est bien. Là, il n'y aura pas de corrosion qui arrivera dans les années prochaines. Devant, bon, j'ai fait un petit point aussi. J'ai juste mis un petit peu sur la découpe, ici, on voit un peu la trace. Donc, sur tout le long de l'aile. Donc, là, on est bon. Par contre, il reste quand même quelques petits détails avant de pouvoir poser toute la carrosserie. C'est-à-dire que, je m'explique. En gros, le capot est changé, la malle est changée. Il y a le kit sur les ailes et, en gros, il va rester d'apparent les deux portes avant et le pavillon. Ce serait dommage que toute la carrosserie soit belle, tu vois, et pas le reste. Donc, il y a des petits détails. Par exemple, sur la porte, on peut voir qu'il y a une grosse balafre sur tout le long de la porte et une en dessous. Donc, je vais juste essayer un petit coup de polish. À l'occasion, je vous mettrai un petit coup de polish. On va tester ça, on verra. Et par contre, le pavillon, il est grêlé. Alors, ce n'est pas violent, mais je ne sais pas si ça se verra à la caméra, si on voit bien le POC. Donc, il y en a plusieurs partout. J'ai acheté un petit outil Amazon. Alors, je l'avais essayé sur la 206 des vidoux à Charmant. Ça avait très bien marché parce que c'était un enfoncement. Par contre, sur la Punto qui était grêlée, ça n'avait pas du tout marché. Donc, là, c'est du grêlon, quoi. Je ne sais pas si ça marchera. Donc, on va déjà essayer de récupérer la grosse balafre de la porte. Et puis, en espérant que ça marche, croisons les doigts, quoi. Je vais vous laisser en plan fixe. Comme ça, vous verrez si ça part ou pas. Déjà, je vais nettoyer. Alors, ce n'est pas tôt parce que la voiture est au soleil. Normalement, il faut faire ça à l'ombre sur une carrosserie fraîche, froide. Tant pis, on fera avec. Je n'ai pas le matériel adéquat. C'est du neuroto, mon pote. Donc, on va faire au mieux. Pour l'instant, je ne touche pas celle du dessous. Comme ça, on verra s'il y a une vraie diff ou pas, quoi. Ce n'est pas 100% top. Mais il y a du mieux. C'est-à-dire que, je ne sais pas si on se rend compte. On la voit encore un peu. Mais voilà, par exemple, ça, c'est l'arrière, la continuité de la rayure. On la voit super bien. Là, ça se voit beaucoup moins. Par rapport à en bas, vous voyez, là, on la voit bien. Et là, c'est quand même bien atténué. Si de tout près, ça se voit quand même. Mais l'essentiel, c'est que de loin, franchement, ça fait le taf, quoi. Donc, je vais faire celle du dessous, forcément, logiquement. Ça, je ne vous le filme pas. Et on se retrouve après pour tester l'outil Wish sur le pavillon. Là, j'ai peu d'espoir. On ne va pas se le cacher, mais bon. Alors, tous les petits tampons bleus, là, c'est tous des impacts. Donc là, lui, il est en train de mettre la colle comme un dégueulasse, en fait. Gros dégueulasse ! Tu fais ça comme une merde. Et après, on va aller tirer, tout simplement. Il y a deux outils. Donc, il y en a deux. Il y a un marteau à inertie que j'avais essayé. Ça avait vraiment bien marché quand même. Mais sur un enfoncement, pas sur des impacts de grille. Et on a une genre de pince comme ça que tu viens prendre ici. Puis quand tu tires, ça attire le merdier, là, le tampon. Alors, bon. On va essayer clairement le marteau à inertie parce que je pense, pour moi, que c'est ce qu'il y a de mieux. Et on va voir si on arrive à ramener un peu le pavillon droit. Franchement, je n'y crois pas. Pour être très honnête, je n'y crois pas du tout. On va lui enlever la casquette, là. Je n'en veux pas de cette merde. Non, mais tu n'emmerdes pas. Oui, mais celui-là, gros, ça a mis une crotte de nez dessus. Ah, si, ça remonte un peu, là. Et là, tu peux remonter. Ah, si. 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 Non ? Ah, celui-là, un petit peu. Là, je vois bien que le soleil... Ah, si, ça revient, gros. Oui, c'est bien ça, ça revient. Tu l'avais dit. Travaille. Je ne peux pas en mettre, tu vois. Il y a plus de temps. Il y a collé six fois le même. Incroyable. Oh, ça marche. Un peu près. Pas par plus. Un petit peu. Bon, du coup, on a recommencé. Mais on n'a mis que des gros. On a vu que ça tenait quand même grave mieux. Normal, il y a plus de surface de colle. Ça revient. Tu témoignes. Ça revient. Ce n'est pas ouf. Ça ramène un petit peu. Mais bon, on va voir. On verra ce qu'on fait après. Si ça ne suffit pas, au lieu de mettre un sticker. C'est effet vitre panoramique, la noire super glossy. Le problème, c'est que ça renvoie à mort la lumière. Donc, le moindre défaut sur le pavillon, ça sera visible. Au pire, je me rabattrai sur un carbone mat ou noir mat. Une couleur mat qui renvoie moins la lumière et qui cache. Ça gomme un petit peu les défauts. Donc, si j'arrive à les ramener à un max, ça sera pas mal. Donc, on refait une passe avec des gros. Ça revient ? Un petit peu. Tiens, je vais me branler tellement. Je suis content. Voilà un peu de plus près. C'est revenu quand même. Ce n'est pas, je vous accorde que ce n'est pas du travail de carrossier. Mais ça revient gentiment. En gros, c'est vraiment de la patience, quoi. On peut dire ça comme ça. Du coup, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais continuer dans l'ombre. Parce que ça va me prendre. Il va falloir que je fasse ça dix fois ce que vous venez de voir. Au moins, je pense. Prochaine vidéo. Je ne vais pas vous promettre une prochaine vidéo dans deux semaines. Parce que je suis profondément déçu. Que ça sera la vidéo où on remonte tout. Donc, je ne sais pas quand je vais tout récupérer de peinture. Mais en gros, la prochaine vidéo, vous la voyez 100% totalement terminée. Les jantes, elles sont là. D'ailleurs, il y a des exclus sur Instagram. Donc, n'hésitez pas à venir vous abonner aussi sur Instagram. Et si vous voulez vous... Je n'ai pas réussi celui-là. Je n'ai pas venu. Normalement, la prochaine vidéo, ça va passer chez quoi ? Si vous voulez voir à quoi elle va ressembler, le look final, abonnez-vous, partagez les vidéos. Je vous dis à bientôt. Une soupe, une claque sur les couilles. Et au lit ! Ciao, ciao ! Les voisins, t'imagines, doivent être contents, quoi. Bon dimanche. C'est ce que tu dis ? Et là... Oh, gros, j'ai mis une châtaigne, il n'a pas bougé.